Générique De retour dans l'Afrique, nous avons nos éditorialistes Jean-François et Gratien sont toujours avec nous. Et puis j'ai remercié tout à l'heure M. Talam. Il nous fait l'honneur de rester avec nous encore lors de cette troisième partie. Il nous prépare d'ailleurs une petite surprise en fin d'émission. Et on va passer à la suite, à cette troisième partie. Et puis un premier sujet consacré à cette tragédie, ce drame qui s'est produit ce dimanche au large des côtes libyennes lorsqu'un chalutier avec des centaines de migrants a fait naufrage. Les drames qui frappent les candidats à l'immigration clandestine sont malheureusement trop nombreux. Certains dénoncent le rôle des passeurs qu'ils considèrent comme des esclavagistes des temps modernes. Alors quels sont les rôles des passeurs dans ce filet ? Comment lutter contre ces réseaux clandestins ? Ibra Khadindia nous donne quelques éléments de réponse. Chômage, instabilité politique, autant de raisons qui poussent certains Africains à prendre la mer au péril de leur vie dans l'espoir de se construire une vie meilleure à l'étranger. L'actuelle crise sécuritaire en Libye a ouvert une brèche pour les candidats à l'immigration qui se retrouvent souvent à la merci des réseaux de passeurs peu honnêtes. Des passeurs que certains analystes qualifient d'esclavagistes des temps modernes. D'abord, deux choses. La première, la situation en Libye n'est qu'un alibi pour couvrir effectivement ces trafics d'êtres humains vers l'Europe. S'il n'y a pas des situations de déstabilisation politique, économique, sociale dans ces pays-là, Somalie, Érythrée en particulier, Soudan du Sud, Soudan, et puis autour de la Libye, il n'y a pas justement ces mouvements migratoires des jeunes Africains qui viennent échouer dans les bras de ces passeurs. Ces passeurs entassent chaque jour des centaines de migrants sur leur embarcation. En ignorant les normes de sécurité, ils peuvent recevoir jusqu'à 7000 euros par passager. Ces passeurs, effectivement, ressemblent aujourd'hui à des esclavagistes. Puisqu'au regard des témoignages de certains rescapés ou de ceux qui ont échappé, qui sont restés en Libye, ces Africains sont victimes des violences absolues, sont rançonnés, et puis tout en sachant, effectivement, qu'ils vont se retrouver dans des conditions improbables, dans des bateaux souvent en très mauvais état, pour provoquer, justement, leur récupération par la marine italienne. Quatrième point, il ne faut pas oublier non plus que dans le sud de l'Italie, dans certains cas, il y a une forme de complicité entre ces passeurs-là, esclavagistes, et certaines personnes en Italie. Il faut vraiment approfondir cette question-là. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 1600 migrants africains qui ont perdu la vie en Méditerranée en cherchant le refus. Monsieur Tala, peut-être un mot sur le drame qui s'est produit ce dimanche au large des côtes libyennes ? Ça fait froid au dos. Quand j'ai appris le nombre de personnes, 800, peut-être beaucoup plus, j'ai suivi sur une radio l'intervention d'un jeune Sénégalais qui a subi, et je crois qu'il faut interpeller les autorités africaines, la Banque mondiale, le monde entier, pour qu'on puisse développer l'Afrique. Parce que tout cela, c'est parce que personne ne peut accepter de rester comme ça pour mourir, tant qu'il y a une solution même la plus mauvaise, les gens ont tendance à choisir le pire. Le drame, c'est que quand on quitte l'Europe et qu'on arrive en Afrique par exemple, c'est très difficile de convaincre un Africain de lui dire non, n'y allez pas, c'est pas bon. La question c'est, que faites-vous là-bas ? Ils ne comprennent pas qu'en France, il y a le chômage, en Angleterre, aux États-Unis, partout, il y a des problèmes. Et je crois qu'il faudrait que les Africains puissent lutter pour avoir leur dignité, pour que le prix du cacao puisse être vu à la hausse du café, de nos matières premières, et que les gouvernants puissent travailler pour que toutes les richesses soient réparties de manière harmonieuse, et que le développement puisse se suivre, afin de créer des emplois, de permettre à tous ces jeunes qui montent sur les bateaux, qui vont comme ça mourir en mer gratuitement, puissent se rester, puissent trouver de quoi s'occuper. Je suis sûr que si on travaille pour donner des emplois aux jeunes, le nombre va diminuer tout naturellement. – Alors Jean-François, ce drame a mis en lumière plusieurs problématiques, dont celles des passeurs à qui on impute la responsabilité de tout ce qui se passe, parce qu'après ce drame, plusieurs centaines de morts, 800, 900, 1000, on a du mal à s'accorder sur le nombre de décès, on cherche des responsabilités. Alors à qui la faute ? – Alors on cherche des responsabilités, aujourd'hui on braque le projecteur sur les passeurs, mais les passeurs, ce sont des négriers des temps modernes, c'est comme ça que je les appelle, mais ils sont même pires que ça, ils sont même pires que ça, parce qu'ils extorquent la personne qu'ils font souffrir ensuite, en le transportant, il faut d'abord que c'est la personne qui paye elle-même, avec sa famille derrière, notamment les esclaves d'antan, on venait les vendre sur le marché, et celui qui les avait transportés gagnait son argent comme ça, aujourd'hui on se paye sur la bête avant même de la torturer. – Mais il n'en demeure pas moins que c'est un maillon d'une chaîne, c'est un maillon d'une chaîne générale qui commence d'abord par le pays d'où ils partent, et M. Thalla le disait tout à l'heure excellemment, pour que ces enfants-là ou ces personnes puissent aller souffrir ce qu'ils souffrent, cette humiliation, ces risques pour leur vie, etc., il faut bien qu'ils soient dans une situation de désespoir tel, là où ils sont, pour qu'ils prennent la route, pour affronter cela, qu'ils prennent ce risque-là pour affronter en se disant, même en affrontant ces dangers-là, j'aurais peut-être une infime chance de pouvoir m'en sortir, ça veut dire qu'il y a une impasse absolue dans le pays de départ. Donc il faut prendre toute la chaîne, et nous n'avons pas le temps de le faire ici, mais voilà. – Et le Rwanda recevait par en plus d'un milliard de dollars d'aide au développement, ce qui représentait plus de la moitié de son budget annuel. Ces dernières années, cette aide a considérablement été réduite. Les autorités ont cependant mis en place divers mécanismes pour maintenir une croissance stable, notamment grâce à l'émission trimestrielle d'emprunts obligataires. Birama Saounera. – Émettre trimestriellement des emprunts obligataires pour financer les projets de développement, c'est la nouvelle politique en expérimentation au Rwanda. Les autorités ont décidé depuis 2014 de lever d'importants fonds sur le marché local dans ce sens. De février 2014 à février 2015, le gouvernement a émis quatre obligations d'une valeur de 60 milliards de francs rwandais sur le marché local. Des opérations qui ont connu une réelle réussite. – Ça montre déjà que la population, Amine, les gens qui achètent des actions, ont confiance à cet argent économique qui émet des emprunts obligataires. Il est sûr qu'après autant d'années, quand j'achète mon action, à terme, j'aurai mon argent plus les intérêts. Donc les gens ont confiance à l'économie. On n'a pas peur que l'État ne sera pas en mesure de rembourser. On n'a pas peur que l'économie, il y aura une inflation extraordinaire où les gens vont perdre la valeur de leur monnaie. – Le marché primaire est très dynamique au Rwanda. Les banques disposant de près de 20% de réserve financière souscrivent davantage aux différentes obligations gouvernementales. Mais pour certains spécialistes, des réajustements sont nécessaires pour l'essor du marché secondaire. – Si on a au moins un marché massif au niveau des bonnes, 50 à 60 bonnes, on va pouvoir créer deux types de clientèles. Clientèles institutionnelles et clientèles individuelles. – Le Rwanda a également émis en 2013 une obligation internationale de 400 millions de dollars. Ce qui a fait du pays des mille collines, le premier pays de l'Afrique de l'Est, à lever des fonds sur les marchés internationaux pour soutenir sa croissance économique. – Alors, Christian, ces emprunts obligataires se multiplient sur le continent. On parle du Rwanda, mais aussi la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie, pour ne citer qu'eux. Alors, bonne ou mauvaise chose pour le continent africain ? – Tout dépend de chaque pays. C'est vraiment cas par cas. Si un pays est très endetté et qu'il se lance dans ces emprunts obligataires, il va y avoir des problèmes parce que ce sont des emprunts qu'il faut rembourser. C'est différent des aides. Il y a les aides qui sont données gratuitement, mais là, il faut rembourser. Il y a des pays qui sont très endettés, qui continuent à s'endetter. Donc, c'est un problème. Mais un pays comme le Rwanda, endetté à 29% par rapport à son PIB, c'est passable. Et en plus, on voit bien, c'est de l'endettement pour produire, pour investir. C'est-à-dire, ça produit de la croissance. On voit bien, ça soit au Rwanda, ils sont à 8%. Et en même temps, avec une économie, disons, en budget qui est excédentaire. Ce qu'on ne voit pas en Afrique, excédentaire, plus de 12%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la matière pour le Rwanda. Le Rwanda avait besoin de l'argent. – En tout cas, ce n'est pas risqué pour le Rwanda ? Pour le moment. Pour le moment, ce n'est pas encore risqué. Mais les années à venir, ça pourrait. Mais ça se trouve vraiment dans la fourchette. Surtout que cet argent-là crée de la plus-value, crée de la richesse pour la population. – Alors, Jean-François, le risque, ce n'est pas que dans 20 ou 30 ans, les États africains se réveillent et se rendent compte que ces emprunts obligataires, c'était loin d'être la bonne solution. – Alors, j'ai le plaisir tout particulier d'apporter la contradiction à mon très cher ami Gracien. D'abord, je pense qu'il n'y a pas d'aide qui soit gratuite. Toutes les aides, même les aides, sont faites en espérant. On n'a pas le temps d'en discuter là. Mais pour ce qui concerne les emprunts obligataires sur le marché, et en particulier sur le marché privé, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, que c'est un mouvement qui fait peur pour l'avenir des États africains, parce que les États africains se lient à des parties, l'autre partie au contrat, c'est lui qui a la maîtrise, qui a la maîtrise absolue du marché. Et donc, du coup, ils perdent une partie de leur propre liberté, de leur marge d'action. Et cette manière-là, je ne voudrais pas exagérer, mais ce qui est arrivé en Europe, et notamment avec la crise financière et la crise de la dette, c'était dû à cela, par le fait que les États ne maîtrisent plus ces circuits-là, dont dépend leur développement, il faut y aller, je crois, je crois qu'il faut diversifier les sources de financement du développement en Afrique, il faut y aller de façon raisonnable, raisonnée, et en ne compromettant pas l'avenir de ces pays-là. – Et on va passer au chiffre du jour, 2,5 millions de personnes se trouvent en insécurité alimentaire au Niger, une situation qui s'explique par un déficit de céréaliers, lié aux conditions climatiques, mais aussi par la présence de milliers de réfugiés dans le pays. M. Talat, 2,5 millions de personnes en insécurité alimentaire, que vous inspire ce chiffre ? – Je pense que c'est peut-être lieu d'inviter encore, toujours nos gouvernants à regarder nos problèmes, parce que le problème alimentaire, je crois que c'est l'un des problèmes de base que peut avoir un peuple, et j'ai suivi quelquefois, il paraît qu'au Niger, malgré la sécheresse, ils ont la possibilité d'y aller, de créer des plantations en puisant de l'eau le long du fleuve Niger. Cela nous interpelle, je crois qu'il faut tous réfléchir sur le développement de l'Afrique, tous pays confondus, parce que tant qu'il y aura toujours un pays au bord de la famine, au bord de la guerre, au bord de la misère, même si les autres avancent, on aura toujours le sentiment que quelque chose manque. Et pour moi, il faut qu'à l'UAA et que dans nos différentes régions, que les gouvernants travaillent sérieusement pour déjà donner à manger à la population. – Alors, Gracien, 2,5 millions de personnes qui se trouvent en insécurité alimentaire, dont 410 000, plus de 410 000 qui seraient en insécurité sévère, c'est dramatique. – C'est dramatique, surtout pour un pays comme le Niger. On se rappelle les trois N du Niger, donc ce qu'on dit les Nigériens nourrissent les Nigériens. Donc c'était vraiment un objectif pour nourrir les Nigériens. Il y a eu beaucoup de programmes au niveau de l'irrigation, ce n'est pas l'eau qui manque, c'est une question de maîtrise de l'eau qui fait défaut. Mais en même temps, on peut se dire que souvent, on lance des projets et il n'y a pas un bon suivi ou éventuellement, il n'y a pas… ou soit il a manqué de l'argent, mais en même temps, c'est que c'est une population qui souffre. Mais si réellement c'est dû, en raison de ces problèmes avec Boko Haram, des réfugiés, il faut que les pays voisins soient solidaires, donnent des céréales pour au moins nourrir les autres, parce que ça serait dû à un phénomène qui est passager. Donc il faut que les Africains soient aussi solidaires. – Monsieur Atala, je rappelle que vous êtes auteur, compositeur, guitariste, chanteur et puis vous allez de nouveau nous jouer un morceau. Je vous laisse donc clôturer cette émission. Et vous, remercie encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. – C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation. – Jean-François, merci à vous également d'avoir été avec nous. – Je vous dis au revoir en musique, Amira, et à toutes et à tous. – Gratien, au revoir également en musique avec vous, merci d'avoir été avec nous. – Merci Amira, bonsoir à tous et surtout merci pour la musique. – Je vous laisse donc en musique avec Monsieur Atala, qui sera, je vous le rappelle, à l'Olympia de Paris le 17 mai pour célébrer ses 45 ans de carrière musicale. – En compagnie de Saint-François. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501